Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce jeudi 16 février, le culte du mérite valorisé dans le système de santé, un programme est en vue pour motiver davantage le personnel performant. Drame au Honduras, au moins 350 détenus tués dans l'incendie d'une prison. Le secteur de la santé va expérimenter donc la gestion axée sur les résultats. Il s'agit d'un système de motivation des personnels basés sur les performances. Autrement dit, en travaillant mieux, on gagne plus. Un projet pilote dans ce sens va être déroulé dans les districts sanitaires de Darumousti, Kolda et Kafrine. Oumar Djao. Le financement basé sur les résultats est un transfert d'argent ou de biens matériels en contrepartie d'une action lesurable liée à la santé ou de l'atteinte d'un objectif de performance déterminé à l'avance. Cette démarche se fonde sur le postulat, pas de résultat, pas de paiement. Nous avons pensé qu'il fallait imaginer un système de motivation qui s'écarte vraiment de tout ce qui a été tenté sur ce plan jusqu'à présent. C'est-à-dire arriver à trouver des bonus pour récompenser les personnels les plus méritants et que la récompense soit basée sur leurs performances effectives. On est même allé plus loin en choisissant des indicateurs en relation avec les OMD. Plusieurs cadres du système de santé ont pris part à cette rencontre. En présence des partenaires techniques et financiers, le projet FBR a été largement discuté. Nous avons choisi de passer par une phase pilote qui va concerner trois districts sanitaires dans trois régions différentes pendant un an, ce qui va nous permettre de voir dans quelle mesure les orientations et les mécanismes que nous avons choisis sont suffisamment opérationnels et ce qui nous permettra au bout de la première année de tirer les conclusions et de passer à l'échelle au niveau des trois régions qui habitent ces trois districts pilotes. De la même manière, nous avons choisi des districts témoins qui sont des districts qui ont aujourd'hui les mêmes réalités que les districts pilotes. Daru Moustique, Afrine et Kolda sont les districts test d'Urbel, Seyou, Khombole, des témoins. Augmenter la couverture vaccinale et le suivi pondéral des enfants, relever le dépistage de la tuberculose, éliminer la transmission du sida de la mère à l'enfant, améliorer les consultations pré- et post-natales ainsi que la prévalence contraceptive, tels sont là les principaux objectifs de ce projet pour lequel la récompense de la motivation est au bout. Au lieu de matériel de surveillance remis à la gendarmerie, c'est un don du Royaume d'Espagne qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Nous voyons cela avec Abdoulaye Sinkaré. Une avancée de puces dans la lutte contre l'immigration clandestine. Trois véhicules, des motos, des lunettes de vision nocturne, des jumelles et autres matériels informatiques, c'est ce qui compose le don du Royaume d'Espagne. Des outils qui vont renforcer la lutte contre l'immigration clandestine dans laquelle les deux pays collaborent depuis ce temps. L'Espagne est très reconnaissante au Sénégal pour cette collaboration qui a montré son efficacité dans ses résultats. Puisque aujourd'hui l'immigration par voie maritime depuis le Sénégal a disparu et aucun bateau de fortune n'a quitté les côtes sénégalais. Le geste s'inscrit dans le cadre du projet West Sahel qui intègre outre le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Au-delà de l'immigration illégale, toutes les entrées sur le territoire national seront sous contrôle. Ils ne se limitent pas à la lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains, mais soutiennent aussi la gestion des frontières, la protection des droits des migrants dans les pays de transit et les conditions de leur retour dans leur pays d'origine. La gendarmerie nationale a plus que jamais besoin de ressources humaines qualifiées et de matériel de pointe pour faire face au péril. Ici à travers le projet West Sahel, un partenaire privilégié pour renforcer l'expertise du personnel et disposer de moyens techniques et de mobilité pour une surveillance et un contrôle des frontières plus performants. Ce don fait suite à une offre de formation dont a bénéficié la gendarmerie, toujours dans le sens de rendre ces unités plus performantes. A l'international, 350 détenus ont péri dans l'incendie d'une prison. Cela se passe au Honduras. Les autorités excluent l'hypothèse d'une mitinerie. Le président a ouvert, a ordonné plutôt, l'ouverture d'une enquête. Un sac, puis un autre, direction la morgue de Tegucigalpa. Officiellement maintenant, ce sont au moins 358 sacs comme ceux-là qui devraient sortir du centre pénitentiaire de Comayaga. Le pire incendie jamais enregistré dans une prison du Honduras, où en 2004, une centaine de prisonniers étaient déjà morts dans des conditions similaires. Profil bas, mine en deuillé, le président a promis enquête, deuil et assistance aux familles. L'armée est en train d'installer des tentes pour les familles en deuil et les proches. Ils pourront recevoir aide médicale et nourriture. De plus, les conditions dans toutes les prisons seront revues pour voir comment les améliorer. Le gouvernement pense aux familles, mais les familles auraient préféré qu'on pense aux prisonniers. Pourquoi les détenus n'ont pas pu échapper aux flammes ? Les témoignages sont accablants. C'est une honte pour les gardiens parce qu'ils pouvaient ouvrir les portes et ils ne l'ont pas fait. Au lieu de ça, ils ont commencé à leur tirer dessus au milieu de la nuit. Ils s'inquiétaient de leur fuite, mais pas de les voir brûler vivants. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Une version confirmée par cette vidéo, la prison est en flamme et on entend les coups de feu retentir. À l'enquête maintenant d'établir comment un court-circuit où le feu mis à un matelas par un détenu a pu finir en une telle tragédie. Pour l'heure, c'est un long travail d'identification qui commence. En France, c'est officiel. Nicolas Sarkozy est candidat à sa propre succession. Ne pas se présenter serait comme un abandon de poste, ce sont ses mots. Le chef de l'État français est maintenant en campagne électorale pour un second mandat. Aucun suspense. Au moment où le président Sarkozy entre dans les locaux de la première chaîne de télévision, les flashs répitent aussi pour le candidat. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision ? Depuis plusieurs semaines. Pourquoi l'avez-vous prise ? Je l'ai prise parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis trois ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Autrement dit, pas question de changer de cap, voire de capitaine au milieu de la tempête. Aucun détail sur les mesures, aucun indice sur les programmes, juste une promesse. Le président Sarkozy sera à l'écoute. Il y a une France qui ne croit plus en rien. Je me suis dit qu'il y avait une idée centrale dans les engagements que je prends pour mon deuxième quinquennat, s'ils me font confiance, c'est redonner la parole au peuple français, par le référendum. Le premier entretien du candidat, à défaut d'annoncer la couleur sur le programme, a tout de même permis de dévoiler le slogan de la campagne. L'idée force. Il faut que les Français comprennent que la question essentielle qui est posée, c'est celle que si la France est forte, ils seront protégés. Une France forte, tel sera le slogan de la campagne. Une accroche qui devrait rappeler quelques souvenirs à ceux qui ont vécu les élections présidentielles de 1981. Début de campagne officielle pour Nicolas Sarkozy, premières offensives contre le candidat. Cette nouvelle, nous la connaissions depuis des semaines, nous la connaissions depuis toujours. La vérité c'est que le président candidat est candidat depuis 5 ans. A peine élu, il était déjà en campagne. A peine entré, il était déjà sortant. Un carton rouge. Trop de trahison, trop de mensonges, trop de manipulations. Nicolas Sarkozy doit quitter le terrain. La vraie campagne commence donc. Le président candidat effectuera sa première sortie ce jeudi, quelques heures, avant un premier meeting. La zone heureuse dit confiante. Une solution pourrait être trouvée dès lundi pour sauver la Grèce d'une faillite. En contrepartie, Athènes se serre la ceinture et tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses de l'Etat. Ils ont traversé 2500 ans d'histoire depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, ces légendaires monuments de l'Acropole vont servir de décor pour des films publicitaires. Une marque de soda et une compagnie de téléphones portables devraient déjà bientôt commencer leur tournage. Un sacrilège pour les historiens et les guides au pied du Parthenon. Nous les Grecs sommes tellement fiers de ce patrimoine, c'est notre histoire. Et maintenant, ils la piétinent pour de vulgaires raisons économiques. Et même les touristes, de moins en moins nombreux à cause de la crise, semblent désapprouvés. Ce monument, en fait, n'appartient pas à la Grèce, ni à la France, ni à l'Allemagne. Ils appartiennent à l'humanité. Selon moi, ils ne devraient pas faire ça, ce n'est pas moral. Mais bon, la Grèce est brisée, elle n'a plus d'argent. Nous n'avions plus le choix, répond le ministère de la Culture. Il faut faire rentrer de l'argent pour préserver ces sites, justement. Mais tout ne sera pas autorisé. Ça dépendra de chaque demande, en fonction du monument et du scénario de la publicité. Nous ne voulons pas que l'Acropole soit identifiée aux marques commerciales. Le ministère grec de la Culture ne compte pas s'arrêter là. Il envisage aujourd'hui de louer ses monuments historiques pour des événements privés, des mariages ou des journées d'entreprise. De nombreuses demandes seraient dès aujourd'hui à l'étude. Retour au Sénégal pour parler de cet hommage de tout un village à un de ses fils disparus, à Tiagar, dans le département de Daganah. Les populations saluent la mémoire de feu Mohameddine Nyan. Il est le père fondateur de la première coopérative agricole. Reportage, Madin Daou. C'est par des chants et éloges que la population de Tiagar, paisible village du delta du fleuve Sénégal, a tenu à rendre hommage à titre posthume à l'un de leurs fils disparus. Feux Mohameddine Nyan, tirailleur émérite titulaire du livret individuel numéro 90-896 de la République française, débarqua dans son village natal avec des ambitions de développement en 1946. Il a essayé de proposer à ses pères, à ses compagnons, de travailler la terre en délaissant la culture de décru, parce qu'il n'est pas très rentable, mais également cette innovation pouvait les permettre d'acquérir encore de nouveaux revenus. Pour autant, des résistances farouches se sont opposées à ce projet de mutation de la vie socio-économique ancrée dans les morses. Un incompris qui débarquait fraîchement de la métropole ne pouvait pas imposer sa loi dans un terroir qu'il a vu naître. Il y a eu des chancers très réticents à l'initiative, à l'initiative, excusez-moi, et même aux villages environnants. C'est la raison pour laquelle ça a été très difficile. Il a lutté pendant presque six mois, sept mois, voire même un an pour les convaincre à pouvoir démarrer cette exploitation de 10 hectares, puis passer à 150 hectares. Et aujourd'hui, l'Union est à 1600 hectares. Les présidents Senghor et plus tard Abdou Diouf, sans compter le balai incessant des ministres de la République, ont tous visité le casier de Tiagar pour encourager les producteurs à suivre la voie tracée par Mouramed Dignan. Dix ans après sa mort, responsables politiques, élus locaux et techniciens de la Sayed ont tenu à lui rendre hommage. Un pionnier parmi les pionniers de la riziculture. Du football pour terminer ce journal, la finale départementale de Kumpentum. Cette compétition navetane a opposé l'ASC Douane de Kumpentum à l'ASC Dego de la même localité. Score final, 4 buts à 0 au profit de l'ASC Dego. Chorodjane. Dès les premières minutes de jeu, l'équipe de Dego de Kumpentum mobilise la balle et empêche les Bleus d'installer leur jeu. Pendant 20 minutes, les joueurs de l'ASC Douane de Kumpentum ont essayé. De s'imposer en vain. Et c'est le moment choisi par les Noirs et Blancs pour faire la différence. Le premier but est marqué par Pap Tcham. Les joueurs de l'ASC Dego continuent d'imposer le même rythme. A la 30ème minute, ils aggravent le score. Et le tort de ce deuxième but est Bounokonta. En deuxième période, l'ASC Douane tente de revenir au score en vain. Quant aux Noirs et Blancs, ils tardent à retrouver leur stratégie. Dès 45 premières minutes. Finalement, c'est à la 70ème minute qu'ils marquent leur 3ème but. Pour boucler la boucle et rassurer davantage leurs supporters. Une autre occasion est saisie par Bayle Diallo pour inscrire le 4ème but. Au finish, c'est l'ASC Dego qui a remporté la finale départementale de Kumpentum par 4 buts à 0. Je voudrais conséquemment remercier l'Odécave de Kumpentum, ici représenté par son président, M. Hassan Daou. Mais je voudrais aussi particulièrement remercier et féliciter le maire de la commune de Kumpentum, M. Traoré, qui a répondu à la sollicitation de la jeunesse de l'Odécave en acceptant d'être le parrain de ces phases finales. Je sais par ailleurs que M. le maire a consenti beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, et qu'il n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que ces assises du football départemental soient réussies. Le sport fait partie aujourd'hui du développement, il fait partie aussi du loisir des jeunes. Donc nous avons accompagné les jeunes et sans regret. A la fin du match, des équipements ont été offerts aux jeunes de la localité pour promouvoir le football à Kumpentum. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avongaï arrive dans quelques instants pour l'édition à Wolof. Restez fidèles à la RTS. Sous-titrage ST' 501